Ouah, c'est trop chaud ça ! Ça peut mettre dans la sauce ça ! En vrai... Je pense que l'artiste avec lequel j'ai eu le plus de bons délires Et c'est marrant, c'est même pas encore sorti, c'est avec... Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais ? Ouais bien sûr, bien sûr ! Bah du coup moi c'est Isos. 22 ans, je suis beatmaker et créateur de contenu sur Youtube, comme tu l'as dit. Principalement je fais deux activités, c'est beatmaker dans le sens où je travaille avec des artistes dans l'industrie pour produire des morceaux. D'accord. Donc faire des instrumentales pour les artistes. Et l'autre axe de travail que j'ai, c'est sur Youtube, créer du contenu autour du beatmaking Et rendre un peu accessible tout ce process de composition, tu vois. Alors tu parles du beatmaking, mais qu'est-ce que c'est le beatmaking pour ceux qui ne connaissent pas ce mot ? Alors le beatmaking en fait, c'est tout simplement le fait de composer des instrumentales pour les rappeurs. Et tu vas composer ça, tu vas proposer ça à un artiste. Si ça lui parle, il va pouvoir écrire dessus et il va pouvoir enregistrer, ça donne le morceau. Et voilà, c'est ça tout le processus de beatmaking. Et justement comment t'es venue cette passion pour le beatmaking ? Un jour tu t'es levé, tu t'es dit je vais faire de la musique. Exactement ! Non en fait, ça fait un bout de temps que je suis dans le son, tu vois que j'aime bien le son. Genre j'ai vraiment commencé au collège à faire du son. Et le beatmaking ça m'est venu un peu plus tardivement. Avant j'ai eu des phases un peu de composition un peu haut, tu vois, plus en mode hobby comme ça, tu vois. Ok, oui. Et en fait ça m'est venu parce que je me suis intéressé au rap. Et j'adorais ce côté beatmaker, tu sais les gars un peu dans l'ombre, qui charbonnent, qui bossent le truc, qui font… Qui fait tout en fait le beatmaking. Ça fait pas tout, mais ça contribue beaucoup à un morceau, tu vois. C'est complètement… Et du coup, je trouve ça trop bien et ça m'a fasciné. Je me suis dit, vas-y j'ai envie de faire ça vu que je faisais un peu de musique. C'est intéressant, c'est un style musical qui me parle. Go ! Et pourquoi le rap particulièrement ? Parce que c'est vraiment un style qui me parle en fait, musicalement. Je trouve ça hyper efficace, un truc que j'adore dans le rap, surtout dans le beatmaking. C'est le fait que tu t'étendes pas sur des mélodies, sur des trucs, tu fais pas des trucs dans la longueur. Tu vas dans des boucles efficaces, précises, tu vois ce que je veux dire. Et j'aime ce côté, ce recherche de, tu cherches la bonne boucle, le bon impact, c'est court, c'est efficace et ça fait le job. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'aime beaucoup ce truc. Et justement, on va pas se mentir, tu as un parcours qui fait rêver. Non, mais tu quittes les cours, tu décides de te lancer dans ta chaîne YouTube et pourquoi pas vivre du beatmaking. Au final, il me semble que c'est en 150 jours que tu arrives à signer dans un label. Ouais, j'ai signé assez rapidement. Dans un label, donc en 150 jours, en un an, tu arrives à avoir 190 000 abonnés. Ouais. Comment ça s'est passé, les dessous de cette année incroyable ? À aucun moment, j'ai pu prévoir ce qui allait m'arriver. Tu vois, normal, tu y crois, mais tu peux pas prévoir tout ça, tu vois. Surtout quand ça prend une ampleur qui te dépasse et que t'avais pas envisagé, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Et le truc, par contre, qu'il faut bien souligner, c'est que tu parlais un peu de parcours de rêve, etc. Tu vois, ça, c'est très cool d'avoir ce côté success story. Mais derrière, il y a aussi beaucoup de travail et surtout beaucoup d'investissement personnel et beaucoup de sacrifices aussi, tu vois. Parce que pendant deux ans, j'ai énormément travaillé. J'ai sacrifié une partie de ma vie sociale, une partie de mes fréquentations, etc. Parce que voilà, c'est la mentale du travail, tu vois. C'est le charbon, comme on dit. On aime bien appeler ça comme ça. Et voilà, en fait, il faut être prêt à avoir ce genre de sacrifice pour te donner la possibilité d'un de tes objectifs, tu vois, tout simplement. Et comment, justement, tu dis que c'est beaucoup de sacrifices dans ce milieu, tu charbonnes, justement. Comment tu as annoncé ça à ta famille ? Du jour au lendemain, tu as dit, je quitte les cours, je me lance. En fait, c'était marrant parce que c'est vraiment pendant mes études sub, j'ai fait deux ans d'études dans la communication, que j'ai vraiment développé ce côté composition où je m'y mettais plus sérieusement. Et mes parents voyaient ça, tu vois, ils disaient, c'est bien, ils s'occupent, tu vois ce que je veux dire. Et sauf que j'ai commencé à gagner de l'argent avant même de me lancer à plein temps. Je commençais déjà à gagner de l'argent avec. Du coup, il y avait ce côté un peu sécurisant, tu vois. Et je leur ai dit, je suis arrivé à la fin de mes études. Je leur ai dit, bon, bah voilà, j'ai un diplôme en poche. Je commence à gagner de l'argent avec ce que je fais potentiellement. J'ai envie de tenter pendant un an. Si ça marche pas, tant pis, je reprends les études. Au pire, je perds un an, mais j'enchaîne sur une licence. Tu vois, il y a toujours moyen de rebondir derrière quand tu as un diplôme dans la poche. Ça sécurise, en fait, tu vois, c'est important. Du coup, ils m'ont dit, ok, bah prends ton année. Et ça, je les remercie à fond parce que ça m'a permis, du coup, de développer tout ça. J'en discutais justement avec un beatmaker qui me demandait quand est-ce que me lancer, tu vois. Et je lui ai dit, en vrai, il vient de se lancer dans les études. Je lui ai dit, fais du son à côté, charbonne à côté. Mais par contre, valide ton diplôme comme ça. Le jour, si ça marche, tant mieux, tu vois. Le jour où ça marche pas, au moins tu peux rebondir et c'est super important, tu vois. Une petite question que sûrement beaucoup de personnes se posent. Est-ce que tu rencontres les rappeurs avec qui tu travailles ou c'est simplement purement du numérique ? De plus en plus. D'accord. De plus en plus, c'est-à-dire que tous mes premiers placements, je n'ai jamais rencontré les artistes. C'est quelque chose qui se faisait à distance. Surtout que le rap est quand même beaucoup centralisé sur Paris, en tout cas les artistes avec qui j'ai bossé. Et étant donné que je ne suis pas à Paris, déjà, il y a un souci d'orga, tu vois ce que je veux dire ? Ok. Du coup, ça s'est fait beaucoup à distance. Mais là, de plus en plus, je prends le temps d'aller en session studio avec les artistes, de composer avec les artistes parce que ça donne un process qui est radicalement différent et super intéressant parce que tu crées vraiment en même temps avec l'artiste. Donc, tu as vraiment un processus lié. Ensemble. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, voilà. Un peu des deux. J'aime bien aussi ce côté de parfois juste bosser chez moi et j'en vois parce que aussi quand tu es seul, c'est là que tu peux trouver des bonnes idées aussi. Et justement, est-ce que par rapport à ton contenu, que ce soit YouTube ou musical, est-ce que tu as déjà eu un passage à vide où tu t'es… Bien sûr, mais ça, ça m'arrive tout le temps. Et comment tu as fait pour y remédier, pour retrouver de l'inspiration ? Ouais, ça, ça m'arrive tout le temps. En vrai, c'est un truc super commun. D'ailleurs, les beatmakers, ils sont trop forts parce que les beatmakers, on a trouvé un nom pour notre manque d'inspire. Ça s'appelle le beat block. C'est en gros, tu n'arrives plus. Juste, tu n'arrives pas à faire de prod, tu vois. Tu tournes en rond. Tu n'as plus d'idées, tu as l'impression de tourner en rond. Et c'est super fou parce qu'en fait, pendant le beat block, tu peux composer, mais tu pars toujours du principe que c'est pas bon et tu supprimes tout ce que tu fais. Soit tu n'arrives rien à sortir, soit tu supprimes tout. Là, en fait, c'est juste un mauvais état d'esprit, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et en fait, ce genre de passage à vide, moi, ce que je recommande, c'est clairement de faire une césure, tu vois. Moi, quand j'ai des passages à vide, je me dis, je n'arrive pas à composer, je l'accepte. Tant pis, tu vois. Tant pis, c'est relou, je perds du temps. Mais ça vaut mieux que je prenne le temps de revenir plus tard à la musique et apporter des vrais trucs et être content de ce que je fais plutôt que de me forcer pendant 3-4 jours à faire des trucs qui ne vont pas me plaire et potentiellement prolonger ce beat block. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour l'instant, on a parlé de questions générales. Maintenant, on va passer à des questions un peu plus vérité. Est-ce que tu es prêt à répondre peut-être à des questions qui dérangent un petit peu ? Dis-moi, dis-moi. Alors, la première question, c'est quel est l'artiste avec... Avec qui j'aimerais bosser le plus ? Non, que tu as déjà travaillé, avec qui tu as vraiment apprécié et c'est ta meilleure collaboration. Wouah ! Wouah ! Eh, c'est trop chaud, ça. Ça peut mettre dans la sauce, ça. Faut lâcher un an. Faut lâcher un an. En vrai. En vrai, je pense que l'artiste avec lequel j'ai eu le plus de bons délires, et c'est marrant, c'est même pas encore sorti, ça avait kické ça. Parce que du coup, on a travaillé pendant deux semaines sur son album à Barcelone. Ce qui fait qu'on était pendant deux semaines dans une villa à bosser ensemble, tu vois. Et deux semaines, c'est trop cool parce que tu as vraiment le temps de lier un contact avec l'artiste, tu vois, de nouer, voilà, une relation. Et du coup, ça a été vraiment bon délire, tu vois. Genre, je pense que c'était vraiment trop cool, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment ce côté bonne entente et création artistique. Du coup, les deux, ça marche trop bien, tu vois. Maintenant, la vidéo que tu as le plus aimé tourner sur ta chaîne YouTube. Ah, c'est trop dit ! Attends, je réfléchis 30 secondes. En vrai, je pense, je vais pas trop mouiller, je vais dire la dernière en date. En fait, là, à l'heure où on fait cette interview, la vidéo qui vient de sortir dimanche dernier, c'était... J'ai fait mon plus gros banger. Genre, vraiment. Et tu vois, j'ai kiffé tourner cette vidéo parce que, de toute façon, tout le monde le voit dans mes vidéos. Je suis quelqu'un qui adore mettre énormément d'éléments dans une prod. Beaucoup de mélodies, beaucoup de trucs chargés. Et tu vois, et sur cette vidéo, j'ai pu vraiment faire ça. Du coup, c'était un vrai kiff. Parce qu'en plus, c'était une vidéo en partenariat qui s'est très bien passée. Donc, c'était trop cool. Le son que tu as le plus aimé faire. C'est pas l'artiste, c'est le son où tu t'es le plus amusé. Je crois que c'est vraiment zippet, pour le coup. Réponse classique. Mais c'est qu'en fait, il voulait du banger. Et je me suis pris une semaine où j'ai fait que du banger. Et c'est super kiffant à faire de faire des instrus très violentes, très sombres, qui tapent dans tous les sens. T'es vraiment, t'es genre, tu te libères. Tu vois, tu ramènes un vrai truc. Du coup, c'est super kiffant à composer. Genre, en plus, j'étais tout seul chez moi. Mais je mangeais à fond, tu vois. J'étais trop content. Et du coup, c'était... Ouais, c'était vraiment une prod agréable à faire. C'était dans un bon process de création, ouais. Donc, selon toi, c'est ta plus grande fierté dans le milieu musical ? Ouais, en termes de placement, oui. À l'heure actuelle, oui. Vraiment. Bah, parce que déjà, Nino a su poser dessus de manière vraiment fantastique, tu vois. Et surtout, c'est une prod qui a été vraiment un peu mon premier... Pas premier gros placement, mais genre première grosse exposition, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés. Parce que c'est devenu vraiment un single, tu vois. Genre, qui a été certifié, etc. Donc ça, c'est vraiment... En tant que beatmaker, c'est un accomplissement de fou, tu vois. Et pour rejoindre cette question, l'artiste avec qui tu aimerais travailler ? Je réponds souvent la même chose, c'est que j'aimerais bosser avec plein d'artistes, mais pour plein de raisons différentes, tu vois. Parce que chaque artiste a son univers, que ce soit textuel, musical, personnage, etc. Et j'ai envie de bosser avec plein d'artistes pour aller justement dans plein de directions. Genre, typiquement, j'adorerais bosser avec un LCH pour ce côté univers artistique archi-établi. Tout son personnage, tout... Le background... J'ai vraiment utilisé ce mot, yes. Tout, voilà, cet univers qu'il a mis autour de Julius, notamment, tu vois. Ou alors avec un Jul ou un Sosso Manes pour le côté vraiment club, tu vois. Genre, il y a vraiment plein d'artistes avec qui j'aimerais bosser. Donc là, c'est impossible pour moi de te répondre juste par un nom, tu vois. Et est-ce que tu aimerais sortir du rap ? À terme, je pense. Je pense que j'aimerais bien. Ça sera pas pour tout de suite, mais j'écoute énormément de style de musique autre que du rap, tu vois. Parce que j'aime bien m'ouvrir musicalement. Et je crois que la pop, ça me parle pas mal. Tu vois, un truc très accessible, très ouvert, très lumineux. Et question sûrement la plus dure, parce que pour toi, je pense que c'est vraiment complémentaire, si tu devais choisir entre YouTube et le beatmaking ? Ouah, c'est trop dur. Tu choisis quoi ? C'est super dur comme question. Elle est bien cette question. Elle est trop fourre d'une question. Euh, attends. Réflexion. Verdot. Je me désaltère. En vrai, je pense que je prendrais YouTube. Je pense. Parce que sur YouTube, t'as une vraie liberté de création et de pouvoir ramener des choses. Et surtout, ce que j'adore énormément, ce que j'ai vraiment appris à aimer quand j'ai développé cette chaîne, c'est le contact direct avec ton audience. Et c'est un truc super important pour se développer artistiquement. Tu vois, genre, j'ai appris plein de choses des retours de ma communauté sur les différents formats que j'ai pu proposer, les différents instruments que j'ai pu composer, etc. Du coup, je pense que ça serait YouTube pour justement cette relation à la communauté que je trouve super intéressant. Et justement, moi, je trouve que sur YouTube, entre guillemets, ton travail, il est mis en avant. Alors que dans le rap, le beatmaker, il est un peu vraiment dans l'ombre. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça aussi ? Alors en fait, c'était quelque chose qui était vrai. Vraiment, le fait que les beatmakers soient un peu plus dans l'ombre, mais qu'il est de moins en moins. C'est vrai. En fait, déjà, il faut distinguer pas mal de choses parce qu'il y a déjà des beatmakers qui veulent pas forcément être à la lumière. Tu vois, je connais des tas de beatmakers qui font du taf incroyable, mais juste qu'ils recherchent pas forcément l'exposition parce que ça les intéresse pas, tu vois. Mais sinon, pour les beatmakers qui veulent être mis en avant, ça change de plus en plus parce que les médias déjà évoluent énormément. Bah déjà, rien que la preuve que tu vois, genre, je veux interviewer, c'est trop cool, tu vois. Déjà, ça montre un peu ça, que des médias comme Move ou Booscapé fassent des concepts autour des instrumentales. C'est la prod, etc. qui mettent en avant les beatmakers, c'est trop bien. Je trouve qu'on rentre dans une dynamique où les beatmakers commencent à, s'ils le souhaitent, à pouvoir avoir de l'exposition et vraiment... Mais je parle pas vraiment d'exposition, c'est plutôt de la reconnaissance dans le sens où on oublie. Souvent, on oublie, par exemple, une musique de PLK, on va dire bah c'est PLK. Mais on oublie que 50%, voire plus pour moi, parce que vraiment, le beatmaker, il fait vraiment beaucoup du taf. Et en fait, on l'oublie complètement. Ça dépend quel type d'auditeur t'es. Si t'es un auditeur qui, comment dire, qui connaît un peu le rap. C'est dit très grossièrement, très maladroitement, mais tu connais du coup l'esprit beatmaking. Et si un son te parle, tu vas regarder qui a fait la prod, etc. Donc, je sais pas, le manque de reconnaissance, je pense, ça dépend du public et comment il s'approprie la musique. S'il décide que pour lui, c'est un artiste ou s'il prend également en compte le facteur beatmaker, tu vois. Je pense que ça dépend de chacun en vrai. Et donc, cette interview, elle va toucher à sa fin. Si je te donnais 20 secondes pour présenter ta chaîne YouTube, pour donner envie aux gens de te suivre, tu dirais quoi ? Ok. Tu peux te tourner vers cette caméra. C'est l'instant promotion. Exactement. Et bah du coup, ce que je propose sur YouTube, c'est du contenu en rapport avec le beatmaking au sens large. C'est-à-dire que que vous soyez beatmaker ou que simplement ça vous intéresse, en fait, sur YouTube, je propose des formats de composition. J'écoute des instrus de la communauté. On a des petites vidéos un peu réflexion autour du rap, du beatmaking, etc. Donc, voilà. Si cette facette du rap qui commence à prendre de l'ampleur vous intéresse, bah voilà, je propose ce type de contenu. N'hésitez pas à aller regarder. C'est quoi le nom de ta chaîne ? Ysos. Ysos. Voilà. Et bah merci. Merci à toi pour l'invitation. Franchement. C'est top. Et à bientôt, peut-être pour une prochaine interview. A plus.